Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle lune en bélier. Je sentais déjà hier quand j'étais en train de me préparer pour les énergies, pour la tournée aujourd'hui, que ça allait pulser, qu'il y avait quelque chose qui arrivait avec cette nouvelle lune d'assez important. Et j'ai vu aussi que cette nouvelle lune était accompagnée d'une éclipse, donc les énergies vont être décuplées chers amis. Alors, je vais vous proposer deux choix pour cette nouvelle lune, justement. Comment va-t-elle avoir comme coupé ? Je vous propose deux choix pour cette nouvelle lune, afin un petit peu de personnaliser un petit peu plus cette guidance. Et par rapport à ce choix, de toute façon, quel que soit celui que vous allez faire, c'est comment cette nouvelle lune en bélier va impacter votre quotidien, là, à partir de ce 8 avril, exactement. J'ai gardé les dos de deck pour tout le monde avant d'aller dans les différents choix, parce que les dos de deck, c'est ce qui va arriver de toute façon pour chacun d'entre nous, avec cette nouvelle lune en bélier, suivant ce qui aura été déterminé dans les deux choix. Peut-être que dans le choix 1, vous aurez à travailler quelque chose, et dans le choix 2, vous aurez quelque chose d'autre à travailler, vous voyez ? Donc, suivant ce qui sera mis en place dans les deux choix, de toute façon, l'issue sera plus ou moins la même pour tout le monde. On a un as de denier, on a l'accomplissement avec la réalisation finale de quelque chose, on a l'alpha, le début de quelque chose, et on a la grâce. Donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune en bélier va nous amener un petit peu la grâce divine sur Terre et dans nos vies. Comme si on allait être en état de grâce aussi, j'entends. L'as de denier, c'est l'univers qui vous ouvre une porte, et cette nouvelle lune en bélier, peu importe de toute façon de quoi il va s'agir, vous, dans vos choix, cette nouvelle lune en bélier, elle ouvre les portes, elle dégage le chemin. C'est pour ça que, vous voyez, on vous dit foncez. Donc, quel que soit de toute façon le choix que vous allez faire, c'est foncez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que derrière, il y a de toute façon quelque chose qui commence, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, je ne sais pas comment. Un as de denier, c'est quelque chose de nouveau aussi dans la matière, une nouvelle porte que l'univers vous ouvre, mais il vous dégage le chemin là. Vers quoi ? Vers l'accomplissement, vers une victoire. Et j'ai l'impression que, voilà, la grâce, c'est un petit peu, comme je vous disais, la grâce divine qui arrive sur nos vies pour nous permettre d'aller là où on a envie d'aller, de mettre en place ce que l'on a envie de mettre en place. Peu importe ce que l'on veut débuter, on vous dit allez-y, on vous ouvre la porte, on vous dégage le chemin, il n'y a plus qu'à foncer. Allez, on est parti pour les différents choix. Je vous laisse, si vous le souhaitez, faire votre choix et mettre pause, si vous voulez plus de temps. Et moi, je vous retrouve pour le choix numéro 1 et après pour le choix numéro 2. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, nous allons donc aller voir comment va impacter cette nouvelle lune en bélier dans votre vie. Alors, on commence tout de suite avec... Vous voyez tout à l'heure, dans les énergies principales pour tout le monde, j'avais l'alpha et l'as de denier. On a encore ici quelque chose qui nous parle d'être sur le palier pour autre chose. On quitte une période sombre ici, on quitte une période sombre, je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez ici, c'est assez sombre, ça paraît un petit peu glauque, c'est très... Je ne sais pas, ça fait un peu maison, un petit peu, vous savez, délabré, cassé, etc. Et là, on est sur le point de prendre le tapis rouge pour franchir une porte. Je vous disais tout à l'heure, dans les énergies pour tout le monde, dans l'introduction, que nous étions en train d'obtenir une nouvelle porte que l'univers vous ouvre et il vous dégage le chemin. Vous, il vous met carrément le tapis rouge. Vous avez le tapis rouge par rapport à ce que vous voulez aller. Et regardez derrière, j'ai des fleurs de cerisier, ça ressemble à des fleurs de cerisier. Alors déjà, les fleurs de cerisier représentent beaucoup le printemps, la renaissance, la naissance de quelque chose. Donc ces fleurs de cerisier, en fait, ce palier est en train de vous amener vers un nouveau chemin, vers un nouvel objectif. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail. Et puis vous voyez, on est sur le chiffre 19. Le 9 nous parle d'une clôture de cycle, nous parle vraiment de quelque chose qui s'achève, qui se termine. Et le 1 nous parle aussi de quelque chose qui commence. Et là, vous voyez, vous êtes entre les deux. Il y a le 1 et le 9 dans le 19. Et donc, oui, on est en train de partir sur quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune, elle vient vraiment vous accompagner pour vous aider à franchir le pas de la porte, là. Très clairement par rapport à quelque chose de nouveau. Et puis, regardez, derrière ce Porsche, finalement, tout est vert, le ciel est bleu, il y a des fleurs. Et ça peut être quelque chose qui se met en place dès le printemps, là. On est dans les énergies déjà du printemps. Et jusqu'au mois de juin, voilà, c'est quelque chose qui... En fait, j'ai l'impression que ce printemps vous permet de passer ce seuil. La délivrance, regardez, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Fin des obstacles, on est là. L'univers vous déroule le tapis rouge par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place ou vers lequel vous vous dirigez, que ce soit une relation, une activité, un travail. Je ne sais pas comment, ça peut être un nouveau lieu aussi, hein, vous voyez. On quitte une maison peut-être ou un appartement qui était énergétiquement peut-être sombre ou alors on ne s'y sentait pas bien, pas à l'aise au niveau énergétique. Et puis, là, on déménage vers quelque chose de plus joyeux, de plus beau. Et de plus fertile. Vous voyez, l'herbe, elle est verte, hein, derrière cette image. Donc, on va vers quelque chose de plus fertile. Et puis, regardez ici, la délivrance. On est vraiment aussi sur un sol qui était complètement stérile, craquelé à cause du chaud, etc. Et là, il y a la pluie qui arrive comme un soulagement. Donc, ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui quitte un logement et qui trouve enfin un nouveau logement. Eh bien, oui, l'univers, ça peut être ça, hein. As de denier chez vous, l'As de denier. En ayant plus le chiffre 40 ici, on peut être sur quelque chose plutôt de matériel. Quelque chose du genre une nouvelle maison, un nouvel appartement. Et aussi sur nouvelle activité, nouveau travail. On peut être là-dessus chez vous aussi. Parce que le 4, c'est aussi tout ce qui se matérialise, tout ce qui est concret. On peut être là-dessus aussi. Et vous allez vraiment vers de plus belles énergies. Et puis, regardez, vous, la grâce, elle retombe. On l'avait tout à l'heure, regardez. On l'avait tout à l'heure dans le dos du paquet que j'ai gardé parce que c'était dans les dos du paquet. Et pour moi, c'était concernant les deux tas. Et là, la grâce, elle retombe chez vous. Donc, il y a une grâce divine. Moi, j'ai cette sensation que pour vous, il y a un miracle qui tombe du ciel. Moi, c'est ce que je ressens chez vous. Il y a quelque chose qui vous tombe du ciel. L'univers vous envoie As de Denier, Alpha, quelque chose qui vous permet, avec l'accomplissement en plus, qui nous parlait de la réalisation finale. Et puis, derrière, j'ai l'enthousiasme d'ailleurs. Quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous remonter le moral. Vous sortez, pour moi, d'une période qui a été compliquée, où il y a eu beaucoup d'obstacles. Et vous voyez, là, l'univers, j'ai cette impression avec la grâce que l'univers vous envoie une récompense. Et il vous dit, finalement, ouais, t'as pas mal galéré, t'as compris ce qu'on voulait t'enseigner. J'entends. Tu as compris ce qu'on voulait t'enseigner. J'ai plein de frissons, là. Il est temps pour toi d'être enfin récompensé pour tes efforts. Nous avons vraiment, me disent les guides, nous avons vraiment envie que tu comprennes que nous sommes fiers de toi. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été facile. Mais là, on t'envoie vraiment quelque chose qui va venir délivrer ta situation. Alors là, on me dit aussi, découvert d'une solution. Ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui avait l'impression de... Alors, soit vous étiez focalisé sur le problème et du coup, on n'arrivait pas à avoir la solution. Et vous avez compris, j'entends, qu'au bout d'un moment, il était temps de s'occuper, de se focaliser sur les solutions et pas sur le problème. Et c'est là qu'arrivent les solutions. Et oui, bingo, du coup, il y a une délivrance, il y a une libération, un soulagement par rapport à cette situation. J'entends que si ça concerne le travail, par exemple, ça pouvait être quelqu'un qui galère à trouver du travail. Et vous voyez, il y a une forme de stérilité dans le fait où on postule, on postule, on postule. Et puis, il n'y a rien qui arrive, aucune réponse. Ou alors, s'il y a des réponses, elles sont négatives. Et ça ne vient pas. Et là, boum, printemps, il y a quelqu'un, il y a un contrat qui vous tombe du ciel. Comme un état de grâce. Et d'ailleurs, on vous dit, profite de cet état de grâce parce que savoure, savoure les énergies. Ouais, pas mal. Papyrus, on me parle d'un message. Il y a un message qui arrive pour vous. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir parce qu'après, il y a le tarot qui arrive. Il faut que je puisse les mettre. Voilà. Alors, le papyrus, message. Il y a un message qui arrive. Alors, ça peut être un message bien concret. Un appel téléphonique, une lettre, un courrier, une réponse à un courrier. Je vous parlais d'une réponse à un courrier. Et ça peut être aussi un message que vous allez recevoir pour ceux qui arrivent à canaliser. Ça peut être un message comme sous forme un petit peu d'une idée. Vous voyez, on pourrait avoir un as d'épée éventuellement. Mais ça peut être une idée qui vous arrive comme ça, comme par miracle et qui vous dit mais oui, c'est ça que je dois faire. C'est ça qu'il me faut. C'est là où je dois aller. Vous savez, des personnes qui ne se sentent pas bien, par exemple, dans leur lieu de travail, dans leur maison. Parce que j'ai cette notion-là un peu aussi de matérialité. Peut-être que cette idée que vous allez avoir, c'était et si on déménageait ? Ou alors, ça peut être... Et si je redécorais peut-être aussi pour améliorer les énergies ? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'énergie, par exemple. Allez, regardez un peu ça, le désert. Ici, j'avais quelque chose de désertique aussi. Et là, j'ai aussi quelque chose qui symbolise le désert. Alors, c'est marrant parce que pour vous, j'ai l'impression qu'il nous faut un autre message. Alors, je vais garder l'alpha ici. Allez, pour compléter ce papyrus et ce désert. Je sens qu'il en faut une troisième pour vous, voyez ? Et regardez, moi j'ai retour, bénédiction et j'ai l'eau. Et regardez, là on avait la délivrance et je les ai battues devant vous. Donc, je n'ai pas choisi l'écart. J'avais de l'eau qui tombait enfin ici sur le désert. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le retour, comme une bénédiction, comme un état de grâce, de l'eau. Écoutez, ça peut être aussi quelqu'un qui vit dans une région où c'est assez sec. Et le jardin en apathie ou les cultures aussi. Pour quelqu'un qui serait peut-être dans l'agriculture, etc. Il pourrait y avoir des pluies qui viennent comme une bénédiction d'un seul coup avec cette nouvelle lune en bélier. Pourtant, c'est une énergie de feu le bélier. Mais c'est comme si, voilà, on amenait une solution. Et quelque part, la bénédiction, ça peut être aussi avec la main. Ici, j'entends que ça peut être une prière que vous avez fait d'amener de l'eau, justement, sur votre jardin, sur votre potager ou sur carrément votre champ. Si vous cultivez aussi quelque chose, ça peut être ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, ici, ça peut être une situation également où vous avez l'impression, voilà, vous voyez, vous avez l'impression d'être, de tourner en rond, de ne pas voir la solution émerger. On vous disait ici qu'il y avait la découverte d'une solution un petit peu de façon euphorique parce qu'avec la grâce, elle tombe un petit peu du ciel. Ici, on vous parle du retour, bénédiction comme la grâce aussi. Et l'eau, ça peut être sous forme d'une émotion. C'est-à-dire que pour vous, ça peut être une émotion que va provoquer peut-être par exemple un lieu, une région. Imaginons qu'avec cette nouvelle lune, alors je vais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer. Et bien, imaginons que vous êtes sur votre ordinateur à ce moment-là et puis vous, je ne sais pas, il y a un message qui apparaît d'une maison par exemple à vendre à tel endroit. Émotionnellement, ça va vous provoquer quelque chose au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui va se passer comme si vous étiez attiré par ce lieu. Vous allez appeler, allez visiter et ça va être un véritable coup de cœur. Et vous allez vous dire, ben en fait, il faut que je déménage, il faut que j'aille là. Et ça peut être ça, vous voyez, sous forme d'une émotion, l'univers va venir vous parler en vous disant, ben tiens, la solution, elle est dans tes émotions aussi. Alors, voyons voir ici, regardez. Alors, ici, j'ai la tour avec le tarot. Le 10 de coupe. Ah, et le 8 de paix à l'envers. Donc, c'est bien qu'il soit à l'envers, c'est très bien. Alors, ici, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui va amener beaucoup de bonheur au niveau relationnel et surtout au niveau du foyer ici. Vous voyez, j'ai le 10 de coupe qui nous parle un petit peu de bonheur, d'harmonie. Alors, c'est marrant parce que ça peut me parler d'un aménagement aussi. Il était possible que vous aviez vendu votre maison, que vous deviez vendre le lieu ou que vous deviez partir du lieu où vous étiez. Peut-être même pour certains un petit peu dans l'urgence. Et vous aviez beau chercher quelque chose, un logement, ça ne venait pas. Et là, pouf, d'un seul coup tombé du ciel, un coup de cœur pour un lieu. On vous dit avec la tour, il y a quelque chose qui tombe du ciel. Et c'est quelque chose qui est soudain avec la tour. Mais là, on vous parle de quelque chose de soudain, mais qui est salutaire. C'est justement pour votre bonheur avec le 10 de coupe. Ici, la tour, vous voyez, il y a le sommet, le chapeau, la tête de la tour qui est foudroyée et qui tombe. Alors, pour certains, ça peut être en effet le fait que, on vous disait tout à l'heure, je vous disais le retour avec l'eau de l'émotion. Ici, il y a une émotion aussi avec l'eau. L'eau, c'est les émotions ici aussi. Et bien, en fait, on vous dit que la réponse, elle ne vient pas de ta tête, de ton mental. Si tu cherchais une solution par rapport à ta situation au niveau de ton mental, ce n'est pas le cas. Si tu cherches, par contre, une solution avec tes émotions, tu vas la trouver, ta solution. Et d'ailleurs, la nouvelle lune, quand elle est nouvelle, la lune, elle est invisible dans le ciel. Et quelque part, il faut aller vraiment au fond des choses pour que les choses s'éclairent. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand on reste à la surface dans le mental, on ne voit pas la solution. Quand on va en profondeur dans ses émotions, la solution émerge. Alors, pour d'autres, vous allez être super contents parce que, ici, j'ai des personnes aussi qui peuvent être célibataires depuis longtemps. Ça fait longtemps éventuellement que vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qui vraiment commençait à être pesant. Et là, avec la tour, le 10 de coupe, il y a une âme sœur qui arrive pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il y a un coup de foudre là. Et vous voyez, la grâce et la bénédiction, c'est un petit peu pour moi la même énergie. Et c'est cette sensation d'être un petit peu sur votre petit nuage. Vous savez, moi, j'ai cette sensation. Et d'ailleurs, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Quand vous allez rencontrer cette personne, l'impression de l'avoir toujours connue, d'avoir toujours été ensemble. Comme si, voilà, le temps se suspendait. On est en état de grâce. Il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Alors, le 8 d'épée, ici, il est à l'envers. C'est plutôt bien parce que le 8 d'épée, ce sont les pensées négatives. C'est tout ce qui est auto-sabotage. C'est tout ce qui est l'impression de se sentir prisonnier de son mental. Vous voyez, je la montre de plus près. À l'endroit, elle donne ça. À l'endroit, il y a quelqu'un, vous voyez, qui est derrière, les yeux bandés. Et qui a toutes les épées comme ça devant elle. Comme si c'était une prison. Prison mentale. Et ici, elle est à l'envers. Donc, ici, très clairement, pour vous, je vous disais, vous sortiez de votre mental. Pour certains, c'est ça. En fait, vous avez travaillé sur vous pour sortir de votre prison mentale. Pour le relationnel, il y en a qui étaient peut-être dans l'auto-sabotage. Vous rencontriez quelqu'un, vous avez travaillé sur le fait de pourquoi je sabote. Mais inconsciemment, j'entends inconsciemment. Parce que vous voyez, elle a les yeux bandés. Donc, elle ne le fait pas consciemment. Elle ne le fait pas vraiment avec la conscience. Et donc, ici, c'est comme si vous aviez pris conscience de vous dire, en fait, ouais, j'ai souvent été trahi. J'ai souvent eu des déceptions dans le relationnel, etc. Et je ne laisse personne m'approcher parce que j'ai trop souffert. Et quelque part, quand on est avec une personne, même si celle-là, elle est très positive pour vous, l'inconscient va se dire, je vais de toute façon tout faire pour saboter ma relation. Parce que comme ça, je ne vais pas lui laisser le temps de me faire ce que les autres m'ont fait. Sauf que là, vous sortez de cette situation-là. Vous avez travaillé là-dessus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous voyez, on avait l'impression d'être dans une prison mentale aussi parce que les pensées négatives tournent en boucle. Parce que vous n'aviez pas forcément la solution qui venait. Ben oui, elle ne vient pas avec le mental. C'est ce qu'on vous dit. Elle vient avec les émotions pour vous. En tout cas, qui avait choisi ce choix numéro 1. Donc, très belle énergie. Vraiment, il y a eu une traversée du désert. Et là, il y a une délivrance qui arrive pour vous, très clairement. Et puis, on avait l'alpha, l'accomplissement, l'as de denier. Donc, quelque chose de très, très positif qui arrive. On aurait pu être aussi, comme je vous disais, sur le financier peut-être aussi pour certains. Traversée du désert par rapport au financier. Et le papyrus pourrait représenter, vous savez, le billet de banque qui tombe du ciel. Donc, pour certains, ça peut être aussi, avec cette nouvelle lune, un gain financier. Peut-être même conséquent pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être une promotion professionnelle, une augmentation, une somme d'argent qui tombe du ciel. Un remboursement que vous n'attendiez pas. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Mais en tout cas, c'est positif. Mais j'ai quand même une majorité un petit peu de... Même pas, en fait. Non, moi, ce que j'entends, c'est qu'avec l'audisse de couple, on est sur un bonheur. Alors, un bonheur relationnel, un bonheur familial. On est sur du bonheur absolu ici. Et émotionnel, on est sur des coupes. Donc, il y a un bonheur ici. Et vous voyez, le bonheur, il n'est pas dans le mental. Il va être dans vos émotions par rapport à quelque chose qui arrive. Et la dernière question, avec les dernières cartes. Et vous, vous en avez deux aussi. Alors, ah non, l'autre groupe a deux aussi. J'ai demandé, bah, quelle surprise arrive pour vous avec cette nouvelle lune en bélier ? Alors, on va aller voir. L'activation avec le printemps et la protection. Ok. Alors, la surprise, le cadeau qui arrive pour vous, bah, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'active pour vous. Il y a un nouveau départ. Dès ce printemps, hein. Et on parle de protection. Et vous voyez, on a le printemps, on a l'activation, on a la terre. Alors, oui, si quelqu'un attend vraiment la pluie ici, il pourrait y avoir de la pluie qui arrive pour venir un petit peu activer, peut-être, vos cultures ou quelque chose comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça se peut. On vous dit aussi que vous êtes protégés par rapport à ce que vous voulez commencer avec cette activation du printemps. Et ce, dès le printemps. Et l'activation, en fait, ici, activation gardien du printemps, on me dit que c'est dès ce printemps-là que vous devez mettre les choses en place par rapport à quelque chose de nouveau. Si vous avez un nouveau projet, c'est maintenant. S'il y a une nouvelle relation qui s'active, c'est au printemps-là. Et c'est protégé. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à craindre, c'est protégé. Vous êtes protégé et ce projet ou cette relation est protégé aussi. Et regardez, on retrouve le chiffre 21 dans la toute dernière carte, finalement, de votre tirage. Et le 21, c'est la carte du monde dans le tarot, qui est l'accomplissement. Que l'on avait ici aussi, dans le dos de Dec, avec le taot. Donc, plutôt positif. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine. Et quelque part, on vous dit, laisse tomber tes croyances limitantes. Laisse tomber tes pensées négatives. Reste positif. Parce que cette nouvelle lune en bélier, elle t'ouvre une porte. Et en plus, elle te dégage le chemin. Et vous, en prime, vous avez le tapis rouge. Donc, quoi demander de mieux que d'accepter et d'accueillir ce que cette nouvelle lune vous envoie. Et comme je vous disais, elle est accompagnée d'une éclipse. Donc, ça veut dire que ça va être plus, plus, plus son activation et son énergie. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche. Surtout si vous voulez ne rien manquer. Et puis, moi, ça m'aide aussi. Ça va m'aider aussi à faire monter cette chaîne. Pour ceux qui la regarderont sur Lily Harmony. Et ça va m'aider vraiment à continuer à faire avancer mes deux chaînes aussi. Et puis, comme ça, vous ne loupez rien non plus des nouveaux contenus qui vont arriver dans les jours à venir et les semaines qui viennent aussi. Voilà, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire de la vidéo comment vous l'avez ressenti, cette énergie, comment cela vous a parlé. Et puis, éventuellement, dans quel domaine peut-être ça vous parle. Je serai vraiment ravie de vous lire, bien sûr. Et en barre d'informations, je vous mets les tarots, les oracles que j'ai utilisés, ainsi que les liens que vous aurez besoin d'avoir. Si jamais cela vous intéresse, de venir, par exemple, visiter mon site internet. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, voyons voir ce que vous apporte cette nouvelle lune en bélier. Quel impact elle va avoir sur vous par rapport à ses énergies. Alors, on a quoi ? La commissure des lèvres. Ah, c'est intéressant parce que là, on me parle d'instauration de l'équilibre. Oh, elle est jolie, cette carte-là. Elle nous parle de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est intéressant parce que dans le tarot soufi, je crois, oui, c'est dans le tarot soufi. Alors, je ne sais pas si elle va être tombée, mais par exemple, la carte du fou, elle a trois colombes avec un triangle qui les relie. Et je la ressens souvent comme énergie de nouveau départ où il y a un alignement du corps de l'âme et de l'esprit. Là, on y est aussi dans cette énergie-là, du corps de l'âme et de l'esprit. Il y a en tout cas, cette nouvelle lune en bélier, elle vous apporte un équilibre pour vous. Elle vous apporte un équilibre parce qu'elle va vous amener des situations, des solutions pour à la fois nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Alors, pour nourrir votre corps, vous allez avoir peut-être une énergie qui vous pousse à manger différemment, à changer vos habitudes alimentaires, pourquoi pas, mais pas que. Avec cette énergie, vous allez avoir envie éventuellement d'aller vous balader en pleine nature, vous allez avoir envie de faire un soin énergétique ou vous allez avoir envie d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, je ne sais pas. En tout cas, de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, à la fois, vous allez prendre soin de votre corps, mais aussi de votre mental, de votre esprit et par la même occasion, de votre âme. Parce que les trois sont liés. Il ne faut pas croire que en prenant soin d'un seul, vous allez vous occuper que d'un. Non, on prend soin aussi des trois. À chaque fois qu'on s'occupe d'un élément, des trois, quand on s'occupe de son corps, on nourrit aussi son esprit, son âme. Quand on nourrit son esprit, on s'occupe de son corps et de son âme aussi. Par exemple, quelqu'un qui va regarder les actualités en boucle avec que des mauvaises nouvelles, puis surtout, en ce moment, ça va être lourd. C'est lourd en énergie. Au niveau de votre esprit, ça va vous abaisser. Votre énergie, au niveau de l'esprit, votre taux vibratoire va baisser et votre corps, il va devenir peut-être plus lourd. Vous allez avoir mal, des douleurs qui vont... Voilà, vous voyez ? Donc, c'est très important. Ici, cette énergie de nouvelle lune, pour vous, elle vous amène un équilibre et ce, pour les trois parties qui composent tout votre être et qui, vraiment, est une importance considérable. Elle vous apporte une énergie de bien-être aussi, cette nouvelle lune. Oh, la communauté ! Je trouve ça, ce message très joli aussi parce que, pour certains, on vous parlait, au dos de DEC tout à l'heure, pour tout le monde, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se mettait en place dans la matière, nouveau chemin, nouveau projet. Peut-être que, pour certains d'entre vous, il est question d'entamer un nouveau projet en lien avec la création d'une communauté. Pourquoi pas ? Alors, ça peut être des ateliers. Vous voulez peut-être créer des ateliers, des conférences. Ça peut être quelqu'un qui veut travailler sur les réseaux sociaux, etc. Et ça peut être en lien avec bien-être et apport aux autres. Vous voyez ? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en lien avec le fait d'apporter aux autres une notion de bien-être, de les aider à trouver un équilibre dans leur vie, de nourrir positivement les autres. Alors, peut-être que certains d'entre vous, par exemple, vous allez avoir envie de faire des conférences sur l'alimentation, ou des vidéos sur l'alimentation, etc. Ça peut être très intéressant. S'alimenter, etc. C'est très important et comment s'alimenter. Mais j'entends que vous n'allez pas... Alors, c'est intéressant parce que vous, j'entends que vous n'allez pas forcément... Si ça vous parle, bien sûr, les guides me disent que pour la personne qui compte se lancer là-dedans, vous n'allez pas le faire forcément de façon conventionnelle. Vous allez peut-être prendre les bases de plusieurs choses et les associer. En fait, j'ai l'impression que vous allez faire de l'alimentation non pas une contrainte pour les gens, mais de façon plus ludique, plus facile. C'est vrai que ça manque sur les réseaux sociaux. Ça manque de savoir se nourrir correctement pour vraiment amener de l'énergie positive, mais de façon simple, sans se prendre la tête. Surtout quand on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Pour d'autres, par exemple, ça va être en lien plutôt avec l'esprit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des conférences ou aussi, par exemple, une chaîne YouTube ou sur des réseaux pour nourrir l'esprit des gens, c'est-à-dire apprendre aux gens des choses qui sont essentielles à leur équilibre, qui vont leur apporter vraiment une substance positive. j'entends notamment des anecdotes sur le développement personnel, etc. Ça peut être intéressant là-dessus aussi. Et puis, d'autres, par exemple, comme ma chaîne Lily Harmonie, ça peut être en lien avec l'âme aussi qui amène cet équilibre. En travaillant sur l'âme, on travaille aussi sur l'esprit, le corps. En tout cas, c'est le but que j'ai donné aussi à Lily Harmonie, par exemple, dans ma nouvelle chaîne. Mais c'est l'apport aux autres qu'on amène, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'âme, on travaille sur des blocages, sur des choses qu'il y a besoin de mettre au conscient pour pouvoir amener l'équilibre. Et les personnes vont elles-mêmes, finalement, après, s'occuper de leur corps, s'occuper de leur esprit. Voilà. À vous de voir comment ça va vous parler, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont envie de créer des ateliers, des groupes, des webinaires ou des conférences, même en présentiel. Il y a quelque chose comme ça. Le retour. Début d'un nouveau cycle. Vous voyez ? Ici, il y a bien quelque chose de nouveau. On vous dit aussi que si vous êtes dans ces énergies-là de création, de communauté, de vous entourer de personnes qui vivent un peu comme vous, d'aider les autres aussi par ce que vous savez faire, il va y avoir un retour progressif. On me dit, mais ça va être une amélioration constante. C'est-à-dire que chaque jour, il va y avoir quelque chose qui continue, finalement, à... Ça peut être une communauté, vous voyez, amélioration constante qui grandit. par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il va y avoir un agrandissement de votre communauté au fur et à mesure que vous amenez aussi des choses intéressantes pour les autres. Alors, voyons voir ici. le pardon et l'initiation. L'initiation, il y a encore quelque chose de nouveau ici. L'initiation, le retour avec un nouveau cycle, vous initiez un nouveau cycle ici. Mais ce qui est intéressant, c'est cette carte du pardon. Parce que ce n'est pas le mot pardon qui me parle ici, c'est le drapeau blanc. Vous voyez, comme si on faisait la paix avec quelque chose. Oh, regardez, j'ai jamais fait attention à cette carte. Et là, les guides me montrent, regardez, il y a une coupe qui se vide au niveau de l'eau et qui vient se vider sur le feu ici. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette nouvelle lune en bélier, elle va vous amener une paix intérieure. Il y a trop de feu ici, on me dit justement en vous, mais pas du feu forcément positif. Ça peut être une colère. D'où le pardon aussi, finalement, qui peut être là, c'est-à-dire que cette nouvelle lune en bélier vous amène peut-être l'opportunité de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous aussi. Mais il y a cette sensation de, il y a des émotions qui viennent finalement quelque part s'écouler, se défaire et en même temps, comme elle s'échappe, vous voyez, cette coupe, elle se vide. Pour moi, il y a eu des émotions, un trop-plein d'émotions qui vient finalement se vider. Donc, votre coupe, elle se vide, mais d'une émotion que vous n'avez plus besoin de garder, comme par exemple de la rancœur, de la colère, vous voyez. Et finalement, ça éteint ou ça atténue le feu qui est en vous. Pour d'autres, le fait que vous trouviez une certaine paix intérieure grâce à cette nouvelle lune en bélier, mais moi, j'entends que vous avez déjà travaillé déjà dessus. c'est tout simplement pour moi un accomplissement cette nouvelle lune en bélier. En fait, la nouvelle lune en bélier, elle va marquer pour vous un nouveau cycle, un nouveau départ. Et le bélier, c'est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le premier signe finalement du Zodiac. Donc, on repart sur un nouveau cycle aussi. Mais c'est intéressant parce que finalement, moi, j'ai des personnes ici qui ont peut-être aussi, oh oui, j'ai des personnes qui ont fait la paix avec elles-mêmes, qui clôturent enfin ce cycle et qui pour nouveau cycle vont permettre aux autres d'initier, d'initier justement cette recherche d'équilibre en eux. Ouais, bah écoutez, je crois que le message, il est clair. Alors moi, il me parle parce que Lily Harmonie, ma nouvelle chaîne, c'est là, que je l'ai initiée par rapport à ce nouveau cycle après avoir fait la paix en moi. Donc, finalement, c'est tout à fait juste et j'espère qu'elle vous parlera autant qu'elle me parle là parce que pourtant, la guidance, elle n'est pas pour moi. Enfin, je la prends aussi mais elle est pour vous surtout. C'est intéressant, la carte du retour ici, vous voyez, j'ai l'expression le serpent qui se mord la queue. Et là, en fait, avec la carte du pardon, j'ai l'impression que vous comprenez aussi avec cette nouvelle lune en bélier qu'il faut casser quelque chose, qui avait tendance à se répéter et c'est là que vous trouvez la paix pour initier quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, moi, ce que j'entends aussi, c'est que les personnes qui font la paix en elles, qui trouvent la paix en elles et qui partent sur ce nouveau cycle d'apaisement vont décupler aussi, pourquoi pas, certaines, leur troisième oeil. Ok, avec le tarot, on a quoi ? Malika d'épée, donc la reine d'épée, 8 de bâton, il y a une accélération des choses avec le 8 de bâton et le valet de denier. Ouais, valet de denier, il y a bien ici le fait d'apprendre, il y a un apprentissage, on est fille de denier, c'est sur un valet, le valet de denier, donc on est sur quelque chose de tout jeune aussi. Donc nouveau cycle, on termine un cycle et on part sur un nouveau cycle et avec le 8 de bâton, il y a une accélération plus plus des choses. C'est intéressant parce que regardez, on a la lune ici avec tous ces bâtons qui foncent et j'ai l'impression en fait que la nouvelle lune en bélier chez vous, elle va accélérer peut-être un nouveau projet. Je vous disais, si vous aviez pour projet de faire des conférences, des ateliers, je ne sais pas comment, de créer une communauté, etc. la nouvelle lune en bélier, elle va vous amener une accélération des choses. On a la reine d'épée avec Malika d'épée et la reine d'épée, elle est objective, elle est autonome aussi et puis la reine d'épée, c'est celle qui résout les problèmes. Donc, il y a une résolution d'un problème, d'une problématique ou d'un blocage qu'il y avait peut-être avant et vous voyez, le serpent qui se mord la queue, ça peut être aussi ça, c'est qu'elle, avec son épée, elle tranche finalement la boucle, le cycle qui se répétait sans cesse et c'est pour ça qu'il y a l'initiation de quelque chose de nouveau. Moi, j'entends que vous partez sur toute autre chose. Vous partez sur toute autre chose. C'est rigolo parce que j'entends toujours ces personnes-là qui seraient par exemple dans la nutrition et vous partiriez éventuellement sur une autre approche de la nutrition qui permettrait peut-être aux gens d'allier spiritualité, équilibre avec l'alimentation mais sans se priver, sans... Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Par exemple, j'ai suivi un stage avec deux amis dont une qui parlait un peu des éléments des différentes saisons et qui associait aussi de l'alimentation suivant la saison à laquelle on est. Alors, on dit toujours utiliser des légumes de saison, etc. C'est tout à fait juste mais par exemple, en Asie, suivant la période... Là, par exemple, on est dans la période du bois actuellement et dans la période du bois, on est amené à manger certaines choses qui viennent stimuler l'énergie du bois activer l'énergie du bois. Par exemple, en hiver, on est plus dans l'énergie de l'eau. Novembre, décembre, par là, on est dans l'eau. Et donc, il y a des aliments qui sont favorisés pour telle ou telle période et qui... et qui amènent en fait quelque chose d'intéressant et surtout d'utile au niveau énergie. Et là, ça peut être quelqu'un qui, voilà, au niveau de la nutrition et de la santé, du bien-être, ça peut être quelqu'un qui a les bases et qui va, voilà, créer son propre quelque chose. Ici, avec le valet de nier, c'est aussi la création peut-être d'un nouveau projet. Peut-être la création d'une nouvelle chaîne, la création d'un nouvel atelier. Il y a quelque chose qui se crée et en fait, vous l'arrosez, vous en prenez soin comme de votre jardin. Ok. Le valet de nier, moi, il y a aussi une forme d'apprentissage. J'ai peut-être des personnes qui vont se lancer dans des ateliers ici pour apprendre aux autres. Il y a une forme aussi d'exploration, vous voyez. Comme si, avec ce valet de nier, vous aviez envie d'initier quelque chose de nouveau et que vous alliez aller découvrir des nouveaux domaines qui vous intéressent, qui vous attirent. Et ça peut être en lien avec la santé, le bien-être, la nutrition. Donc, vous prenez ce qui résonne. j'ai utilisé l'exemple de la nutrition, mais on peut très bien être sur quelque chose d'énergétique, quelque chose qui est plutôt lié à la nature, les plantes. Parce que vous voyez, ici, j'ai quelque chose avec le jardin. Ça peut être quelqu'un qui va aller s'intéresser davantage aux vertus des plantes ou créer du thé ou des trucs comme ça. Donc, en tout cas, Malika d'épée, elle décide, elle sait où elle veut aller, elle a les idées claires. On est sur de l'épée, elle a les idées claires. Elle a discerné les choses, elle voit là où elle veut aller et elle y va. Et elle y va et elle fonce. C'est ce qu'on vous dit avec la lune en bélier. Foncez ! Je vous disais dans l'introduction que pour vous, comme pour le premier choix, il y avait quelque chose de nouveau avec l'alpha, il y avait l'accomplissement, la grâce qui tombait et l'as de denier. L'as de denier, moi, quand les as tombent dans les guidances, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte que l'univers vous ouvre pour récompense. L'as, c'est une récompense, en tout cas, c'est ce que je ressens dans les énergies que l'univers vous ouvre une nouvelle porte parce que, voilà, vous avez achevé un cycle d'apprentissage, vous entamez un nouveau cycle d'initiation, mais c'est intéressant parce que c'est comme si j'ai certaines personnes ici qui ont achevé un cycle d'apprentissage et qui ont appris des choses qui vont maintenant pouvoir les transmettre aux autres. Mais en même temps, j'ai cette énergie aussi d'apprentissage qui reste et en fait, c'est un petit peu ça le chemin spirituel, c'est-à-dire que dans l'éveil spirituel, et c'est comme ça que je le vis, nous aidons des personnes qui sont à des stades que nous, nous avons déjà passé, on les aide à comprendre, à monter sur la marche suivante de cet éveil spirituel ou de ce développement personnel parce que, voilà, on a expérimenté telle ou telle chose, donc on sait de quoi on parle et je dis on parce que je ne suis pas la seule, on est nombreux et voilà comment je vois les choses mais on aide les autres qui sont au stade que nous, on a déjà vécu. Et puis, il y a des personnes comme j'en ai moi aussi dans mon entourage qui vont par exemple moins m'aider parce qu'elles, elles ont déjà traversé ce que je traverse peut-être en ce moment. D'accord ? Donc, en fait, finalement, on s'entraide les uns les autres et c'est ce que je ressens ici. Vous avez fini un cycle, vous allez aider les autres à traverser le cycle que vous, vous venez d'achever mais en même temps, vous vous entamez un nouveau cycle. Vous êtes dans une initiation d'un nouveau cycle où là aussi, vous, on va vous aider à traverser ce nouveau cycle que vous entamez. Très, très beau tirage aussi, vous. Alors, les deux dernières cartes ici, c'est quelle est la surprise justement qui arrive pour vous avec cette nouvelle lune en bélier ? Qu'est-ce qu'elle vous offre cette nouvelle lune en bélier ? Regardez la force et regardez, je n'ai pas encore tonné la deuxième mais là, regardez, il y a une porte qui s'ouvre et regardez la lumière à l'intérieur. Je représente souvent, moi, l'être humain sous forme d'un arbre de vie. D'ailleurs, en numérologie, il y a quelque chose comme ça qui fait que l'on calcule aussi en numérologie son chemin de vie, etc. Et c'est l'exemple de l'arbre de vie. Et en fait, l'arbre vous représente vous. Alors déjà, un chêne séculaire, moi ici, j'ai des très vieilles âmes. Si vous avez fait ce choix-là, ici, j'ai des très vieilles âmes. Ça fait des siècles et des siècles que votre âme s'incarne et se réincarne. Et là, moi, j'entends qu'avec cette porte qui s'ouvre, avec cette lumière qui apparaît, j'ai des personnes qui se sont reconnectées à leur mission d'âme ici. Très clairement. La nouvelle lune en bélier ici, la porte qu'elle vous ouvre, c'est celle de votre âme. Mais je pense que vous l'avez déjà plus ou moins ouverte. C'est-à-dire qu'elle vous ouvre la porte vers votre chemin d'âme. Donc, si vous avez un nouveau projet, quelque chose qui vous booste au niveau des énergies, vous sentez qu'il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui vous galvanise, c'est votre âme qui vous parle et qui vous dit tu dois aller là. Et ça amène de la paix à l'intérieur de vous. Et vous voyez, vous suivez votre lumière intérieure. Donc, vous retrouvez votre force d'âme, vous retrouvez aussi une force dans la matière, dans le concret. Parce que comme vous suivez votre chemin d'âme, vous allez recevoir de l'énergie même plus que ce que vous donnez. Alors, la deuxième, c'est, regardez, l'énergie, l'énergie et le feu. En fait, et c'est marrant parce que j'ai entendu il y a quoi, c'était hier je crois que j'ai entendu une personne dire que quand on est aligné à soi, quand on est aligné à son chemin d'âme ici, au lieu de se sentir fatigué, en baisse d'énergie, au contraire, on avait une accélération des énergies, on avait un regain d'énergie parce qu'on était vraiment dans notre chemin d'âme. Et là, en fait, c'est exactement ça. Là, il y a une porte qui s'ouvre mais je pense que ce n'est pas que l'univers qui a ouvert cette porte, c'est vous qui avez décidé de la laisser ouverte et de suivre votre chemin d'âme par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et oui, parce que la première carte de votre tirage, c'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit. Il y a un alignement ici. Là, les personnes qui ont choisi ce tirage-là, vous êtes alignés à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes ou alors, en tout cas, vous en prenez le chemin. Je vous disais, as de denier, accomplissement, alpha, vous êtes ici, dans votre chemin de vie, vous êtes en train de préparer des projets qui vous correspondent. Et là, c'est intéressant parce que autant sur le choix 1, j'avais plutôt à la fois du relationnel et j'avais aussi un peu du pro. Ici, pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui est en lien avec vos activités ou votre travail. J'ai quand même des deniers, des bâtons, donc on est plus dans la matérialité. Les épées ici, c'est plutôt pour voir clair, alors que tout à l'heure, j'avais beaucoup de coupes et donc on était plus dans le relationnel et l'émotionnel dans le choix 1. Mais là, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est que, voilà, vous avez vu, cette femme-là, en plus, dans la dernière carte, elle a du feu dans chacune des mains elle a l'énergie du ciel qui lui vient aussi. Ça peut être des personnes qui canalisent ici aussi mais qui canalisent des choses très très fortes et très intenses et ça équilibre vos énergies et puis c'est intéressant aussi parce que finalement, j'ai cette femme-là qui a une rhum mais c'est en fait des racines donc elle est bien ancrée dans la matière et en fait, on vous dit aussi, vous voyez, regardez un peu, j'ai le chêne avec ce tronc et on retrouve sa robe ici regardez et on retrouve sa robe et c'est le tronc aussi donc en fait, c'est vraiment vous le chêne séculaire une très vieille âme ancrée depuis des siècles et des siècles et j'ai aussi cette impression qu'avec cette porte qui s'ouvre, vous récupérez pour certains d'entre vous de l'énergie de vos vies antérieures, de vos incarnations précédentes ouais et c'est toute cette énergie qui va venir se mettre au service de votre à travail de votre activité pour aussi apporter aux autres j'ai des travailleurs de lumière très concrètement dans ce tirage-là dans le deuxième choix et bien écoutez, vous avez un magnifique tirage vous aussi tout comme le premier donc cette nouvelle lune en veillet elle promet vraiment et en plus elle est accompagnée d'une éclipse donc ça veut dire que ces énergies vont être décuplées donc profitez de cette nouvelle lune lancez-vous dans vos projets commencez des nouveaux projets avec ce valet de deniers ici initiez des nouveaux des nouveaux trucs des nouvelles énergies et si jamais vous avez déjà un petit peu avant cette nouvelle lune commencé des choses cette nouvelle lune de toute façon elle va accélérer le processus elle va accélérer vos projets et c'est tout à fait bénef voilà pour vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous la percevez comment vous la ressentez comment ça vous parle et puis dans quel domaine je serais vraiment ravie de vous lire et puis n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce à vous abonner et à surtout sélectionner la petite cloche aussi pour ne rien louper des guidances qui vont arriver je vous remercie vraiment du fond du coeur prenez grand soin de vous et à très bientôt